Le principe de ma traduction Le principe de ma traduction a été de rendre le plus directement accessible, en l'absence de toute note, le texte de Dante, en en respectant dans la mesure du possible le sens et la forme. En ce qui concerne le sens, il fallait pallier l'absence de note par une clarté immédiate du texte, et j'ai donc souvent nommé des lus et des personnes qui dans l'original étaient indiquées de façon allusive, métaphorique ou codée, parfois carrément sous forme de devinette ou de rébus. Et pour la forme, je m'en suis tenu à une transposition de l'indecasyllabe italien en octosyllabes, justifiant ce raccourcissement par la chute des désinances vocaliques italiennes en traduction, et par mon principe même de révéler des noms, ce qui abrège parfois, pas si souvent que ça, le texte. J'ai également supprimé des répétitions, dit-il, il me dit, il prit la parole, quand il s'agissait d'évidentes redondances amenées par les contraintes de la prosodie utilisées par Dante. La divine comédie est le récit du voyage fait durant la semaine sainte de 1300, Dante a alors 35 ans, dans le monde des morts, par Dante, en compagnie de Virgile, dont il imite le voyage des nés chez les morts, comme il aurait pu imiter Homère et Ulysse, qu'il évoque également. Ce voyage le conduit d'abord en enfer, puis au purgatoire, enfin au paradis. Virgile, n'ayant pas été baptisée, ne peut aller jusqu'au paradis, où il sera remplacé par Béatrice. Des trois cantiques, l'enfer est de loin le plus connu parce qu'il est extraordinairement visuel et romanesque, et qu'il met en scène des personnages connus et sur lesquels Dante s'acharne, en décrivant leur torture. Le mélange de mythologie païenne et de théologie chrétienne crée un univers foisonnant qui se prête au récit. La mythologie païenne, c'est la présence d'un juge des enfers, Minos, qui est totalement saugrenu dans la théologie chrétienne, et qui s'explique par le fait qu'il faut bien qu'il y ait un juge séparant les âmes damnées des âmes sauvées ou des âmes ensurcies, et cela avant le jugement dernier, qui n'a pas encore eu lieu. Nous commençons par le premier chant, évidemment le plus connu, où Dante rencontre Virgile comme au sortir d'un rêve. ... ... ... ... ... Chant premier À mi-parcours de notre vie, je me trouvais dans un bois sombre. C'est que j'avais perdu ma route. Il est si dur de raconter combien ce bois était sauvage qu'il repensait accroît ma peur. C'est plus amer que la mort même. Pour traiter bien ce que j'y vis, je donnerai d'autres détails. Je ne sais plus comment j'entrais. Je dormais si profondément que j'ignorais la vérité. Dès que je fus au pied d'un tertre où un vallon aboutissait qui m'avait tant épouvanté, je vis en l'air ses flancs couverts des rayons d'or de la planète qui s'est guidé les voyageurs. Ma peur alors fut apaisée après avoir noyé mon cœur dans un lac de grande terreur. Et comme un naufragé qui peine en s'approchant, sauf du rivage, mesurant le danger passé, je me tournais, l'esprit flottant, pour réfléchir à cette épreuve qui n'avait épargné personne. Après un bref repos à terre, je me remis à cheminer, clopin, clopant, seul, sur la plage. Parut alors, dans la montée, un lynx, léger et fort habile, au poil marqué de quelques tâches. Il ne semblait guère vouloir s'écarter pour que je m'avance. Je fus tenté de reculer. C'était encore la première aube. Le soleil était escorté pour s'élever de ces étoiles que l'amour divin mit en branle. La beauté me fit espérer que cette bête au doux pelage serait pour moi de bonne augure, mais sans pouvoir nier la peur que suscita la vue d'un lion. Il paraissait venir sur moi, la tête haute, et affamée, faisant frémir l'air d'épouvante. Une louve, que sa maigreur faisait sembler manquer de tout au dépens de bien des victimes, fit naître en moi un grand effroi. À peine l'avais-je aperçu que je perdis l'espoir de vaincre. Et comme qui voudrait gagner quand sonne l'heure où il va perdre, ce qui l'emplit de pleurs amères, la bête ainsi me désempare et à mesure qu'elle approche, me repousse vers le levant. Je revenais dans les bas-fonds quand se présenta à mes yeux la victime d'un long silence. Le fantôme dans le désert me fit crier « Pitié de moi ! » « Qui que tu sois, ombre ou humain ? » Il répondit « Humain, je fus et ne suis plus. J'ai père et mère lombard et même m'entouant. César m'a vu naître assez tard. Auguste, ensuite, m'a vu vivre à Rome parmi les filous. J'étais poète et j'ai chanté le fils d'Anquise, le Troyen, après l'incendie de sa ville. Mais toi, pourquoi t'infliges-tu cette angoisse au lieu de grimper au sommet moteur du bonheur ? Est-ce toi, Virgile, la source d'où jaillit un fleuve de rimes ? demandais-je timidement. Flambeau, honneur de tout poète, vive l'étude et la passion qui m'ont permis de te connaître. Tu es mon maître et mon auteur, tu es le seul de qui je tiens le beau style qui fait ma gloire. Vois la bête qui m'a fait fuir, protège-moi. Célèbre sage, mon cœur bat fort, mon sang palpite. Tu vas suivre un autre chemin, répondit-il à mes sanglots. Si tu veux avoir la vie sauve, loin des fureurs de cette bête qui ne permettent aucun passage, elle est prête à t'assassiner. Son naturel est si cruel que rien n'apaise ses envies, aucun repas ne la calmant. Elle s'accouple à mille bêtes et mille encore jusqu'à sa mort entre les crocs d'un chien de chasse qui ne se répétera ni d'or ni de terrain mais d'amour et vertu vivant près de Feltro. Il sauvera l'humble Italie pour qui sont morts Camille, Euryal, Turnus, Nisus de leurs blessures. Il la traquera dans les villes, la renvoyant dans son enfer dont l'ambition l'avait sortie. J'ai réfléchi. Mieux vaut pour toi que je te mène ainsi qu'un guide t'entraînant dans l'intemporel. Tu entendras des cris d'horreur. Tu verras des âmes brisées vouloir une deuxième mort. Tu en verras d'autres contentes dans le bûcher voulant se joindre un jour futur aux bienheureuses. Pour te mêler à ses élus, il te faudra plus digne main comme un relais tu l'apprendras car l'empereur régnant là-haut ne voudra pas en sa cité de moi qui refusait sa loi. Il étend partout son empire mais sa cité là-haut est cise heureux celui qu'il a choisi. Et je lui dis pitié poète tu ignoras jadis ce Dieu mais fais-moi fuir ce mal pour lui et conduis-moi où tu m'as dit jusqu'à la porte de Saint-Pierre parmi tous ceux que tu dis tristes. Il avança je l'ai suivi. La descente aux enfers suit la progression de la gravité des fautes et donc de la violence des tortures infligées aux damnés. Chaque cercle est consacré à un certain type de fautes et Dante choisit dans les rencontres qu'il fait avec les morts des personnages qui peuvent être aussi bien historiques que légendaires appartenant à l'antiquité romaine qu'il connaissait mieux que l'antiquité grecque à l'histoire de Rome jusqu'au XIVe siècle à l'histoire de Florence à l'histoire de la papauté. Il a parmi ses projets explicites celui de régler leur compte à ses ennemis politiques puisqu'il est en exil sa ville natale étant le théâtre d'une guerre civile où son parti les guelphes noires partisans du pape contre l'Empire romain a été défait et de manière plus profonde plus récurrente à l'église temporelle celle des papes qui depuis l'empereur Constantin a eu le droit d'amasser une richesse matérielle. C'est là que se réunisse chez lui un combat contre les hommes et un combat contre les idées qu'il va développer plus explicitement dans le purgatoire et surtout dans le paradis. Nous avons choisi les chants 13, 15, 17 et 22 de l'enfer que Denis va enchaîner. Lorsqu'on arrive au chant 13 qui est consacré aux violents contre eux-mêmes les suicidés l'un des chants que préfère Kenzaburo Oe Dante après avoir compris que c'est Béatrice Portinari l'inspiratrice de la totalité du poème et la figure idéale de l'amour supraterrestre qu'il aurait rencontré enfant dans sa propre enfance qui a envoyé avec le soutien de la Vierge et de Sainte Lucie Virgile comme guide après avoir été arrêté par Charon et avoir découvert les condamnés les plus légers les indolents sorte de Bartleby aux portes de l'enfer Dante s'est retrouvé propulsé dans l'enfer par un tremblement de terre il a vu Minos et dès lors les peines et les tortures ont été graduées les adultères les gourmands les avares les prodigues puis après avoir aperçu la ville infernale de Dithé les hérétiques les épicuriens les incontinents et usuriers les tyrans bouillants dans un fleuve de sang brûlant et enfin les suicidés puis les sodomites Dante n'approuve pas nécessairement cette hiérarchie les fautes et souvent exprime sa perplexité ou même sa pitié qui conteste donc le jugement de Minos puis suivront les fraudeurs les proxénètes les séducteurs les papes simoniaques les devins les escrocs les parieurs les hypocrites les voleurs les mauvais conseillers du prince et les agents doubles les semeurs de discorde les faussaires les usurpateurs d'identité ce sont les usuriers qui vont inspirer à Dante l'un de ses plus beaux chants de l'enfer celui du dragon Gérion que vous allez entendre après le chant des sodomites et presque au fond de l'enfer les traîtres qui donnent à Dante l'occasion d'une de ses images les plus fortes au chant 32 celui du lac glacé de l'enfer de l'enfer de l'enfer Chant 13 Les suicidés Nessus n'était pas arrivé sur l'autre bord quand on entra dans un bois sans aucun sentier. Arbre noir, plus que vert, rameaux noueux et tortueux, sans fruits, des branches mortes vénéneuses. Les prédateurs qui fuient les champs à cornais près de l'assassine hantent des ronces moins touffues. Les affreuses harpies siniches, ayant chassé de leurs strophades, aînées en prédisant son mal. Ailée, dotée de faces et coups humains, de pieds acers, de plumes au ventre, elle gêne là-haut, dans ses plantes étranges. « Sache, me dit mon maître, avant d'entrer, que tu resteras dans ce cercle, le deux, jusqu'à la mer de sable. Observe bien toute l'horreur que tu ne croirais pas de moi. » J'entendais bien pousser des cris, mais sans voir ombre qui le fit. Je m'arrêtais tout égaré. Je crois qu'il crut que je croyais que ses voix sortaient de ses branches où se cachaient ceux qui criaient. Car il me dit, « Si tu coupais une brindille de ces arbres, tu reviendrais sur ton erreur. » Je tendis quelque peu la main pour prendre un rameau d'un murier. Le tronc hurla. « Tu me déchires ! » Un sang brunâtre s'écoula et il protesta. « Tu me blesses ! Tu n'as donc aucune pitié ! » Nous étions hommes et sommes ronces. Ton âme serait plus pieuse en tranchant l'âme d'un serpent. Comme un brandon qu'on brûle vert d'un côté et qui gêne de l'autre dont souffle une fumée qui vole, ainsi du bois brisé sortait du sang et des maux. Je lâchais la branche, saisie d'épouvante, si mon ami avait mieux lu mes vers, dit mon maître, pauvre âme, et avait cru ce que j'écris, il n'aurait pas touché à toi, mais j'ai voulu le laisser faire pour qu'il le voit. Je le regrette. Dis-lui ton nom pour qu'il s'amende en rafraîchissant ta mémoire dans le monde où il reviendra. Le tronc dit « Ta douceur m'incite à te répondre et pardon si je parle trop en m'engluant. Je fus secrétaire du roi Frédéric II dont je gardais secrets et aveux loin de ceux qui voulaient parfois les percer. Je m'acquittais de cet office au point d'en perdre le sommeil. La grande pute qui jamais ne lâcha des yeux l'empereur comme une mort, vice des cours, enflamma tous de son envie, contaminant le cœur du roi. Être honoré devint un deuil et mon orgueil découragé, croyant chasser mépris par mort, m'infligea le dernier affront. Par les racines de cet arbre, je fais serment que je n'ai pas trahi la foi de mon Seigneur. Si l'un de vous revoit le jour, qu'il lave ma mémoire encore maculée d'une calomnie, il se tue. Et mon maître dit « Profite donc de son silence pour parler et l'interroger. » Mais je répondis « Toi, plutôt, parle pour moi, car je ne puis vaincre en parlant trop d'émotion. » Alors il dit « Pour nous permettre d'obtempérer à tes prières, esprit captif, veuille nous dire comment ton âme s'est liée à ses ronces et si jamais une autre a pu s'en libérer. » Le tronc souffla alors très fort. Le grésillement devint un mot. Je tenterai de résumer. Quand l'âme cruelle est partie du corps par son propre vouloir, Minos l'envoie à la septième fosse, dans ce bois, à l'aveugle. Là où la sème la fortune, elle germe comme une graine, donnant bientôt de la broussaille dont les harpies vont se repaître, ouvrant les plaies comme des bouches, au dernier jour, nous rejoindrons nos corps, mais sans les regagner. Nul ne reprend ce qu'il quitta. Nous les rapporterons ici, les pendantes aux cruelles plantes, chacun aux ronces de son ombre. Nous attendions tout de la suite, pensant qu'ils parleraient encore, quand un bruit vint nous étonner, comme un chasseur guettant sa proie, entend les fourrés qui frémissent sous le sanglier qui s'enfuit. C'étaient deux fuyards sur la gauche qui, nus et griffés, arrachaient les broussailles sur leur passage. Et derrière eux, on entendait les aboiements de chiennes noires, tels des lévriers déchaînés. Elles mordirent à plein croc les chaires de celui qui tomba, le mutilant affreusement. Mon compagnon saisit ma main et m'entraîna vers un buisson qui déplorait ses plaies sanglantes. « Jacques, » dit-il de Saint-André, « pourquoi m'as-tu sacrifié ? » « En quoi ai-je été ton complice ? » Parvenu près de lui, mon maître demanda, « Toi qui, de tes branches sanglantes, pleures, qui fûs-tu ? » Il répondit, « Ah ! » « Venu pour contempler l'injuste sort qui déchiquette mes branchages, ramassez-les au pied du tronc. Je viens de la ville où le nom du protecteur devint baptiste. Mars déchu y mena ses guerres. Si le vieux pont n'avait gardé une statue du dieu guerrier, les citoyens reconstruisant sur les ruines qu'Athila fit auraient travaillé vainement. Ma maison devint mon gibet. Champ 15 Nous cheminions sur les talus solides du fleuve ombragé de vapeur, écran du feu. Les flamands de Huit-cent abrugent, craignant les flots qui se déversent, font fuir la mer avec des digues. Les padouans pour contenir les eaux de la Brenta construisent des remblais pour les técarstiques. Ce sont de pareils contreforts qu'avait dressé le bâtisseur, mais moins haut et moins imposant. On était déjà loin du bois. D'ailleurs, j'aurais été en peine de savoir où, me retournant, lorsque toute une troupe d'âmes marcha vers nous en contrebas. Elles nous regardaient ainsi qu'on se regarde au soir sans lune pour mieux voir plissant les paupières comme un tailleur passant le fil dans son aiguille. Un de ce clan me dévisagea et me prit par mon pan criant « Ça alors ! » Quand il tendit son bras vers moi, je fixai les yeux ses brûlures qui ne le défiguraient pas au point de me le rendre étrange. Je caressai sa joue connue et dit « Vous ici, brunetto ? » « Mon cher enfant, si tu veux bien, je vais laisser filer la troupe pour rester un peu avec toi. » Je répondis « Avec plaisir, je vais m'asseoir près de vous si mon compagnon le permet. Mais malheureux, on ne peut pas faire halte sous cette pluie sans se brûler pendant cent ans. Avance donc, je te suivrai, je rejoindrai ma maisonnée qui pleure, sa peine éternelle. » Je n'osai pas quitter le quai pour le rejoindre en contrebas. Je baissai par respect la tête. Il me demanda « Par quel sort es-tu ici avant ta mort ? Et qui as-tu pris comme guide ? » Là-haut, dans la sereine vie, dis-je, « Je me suis égaré dans un vallon avant mon heure. C'était hier matin, j'ai vu ce maître qui m'a rattrapé me ramenant chez moi par là. Si ton étoile t'est fidèle, tu parviendras au port de gloire si la belle vie ne ment pas. Si je n'étais pas mort si tôt, te voyant née sous cette étoile, j'aurais soutenu ton travail. Le mauvais peuple des montagnes fondant de fiézoles Florence jalousera ton grand talent. L'envieux est dur comme la roche. Le doux figuier peine à mûrir parmi les ronces des sorbiers. Ce peuple avare et arrogant que depuis toujours on dit borgne, il faut te laver de ses vices. Ta chance garde ton honneur. Les deux parties auront un jour fin de toi. L'herbe est loin du bec. Que ce bétail se prenne donc pour foin et qu'il oublie la fleur qui dans son fumier pousse heureuse quand elle revive la graine des anciens romains qui fondèrent ce nid d'un mal intolérable. Si l'on exaucait tous mes voeux, dis-je, vous ne seriez pas mis au banc de la nature humaine. Je garde de vous en mémoire et au cœur l'image d'un père qui m'enseignait heure après heure comment l'homme peut conquérir l'éternité et je souhaite tant que je peux le démontrer. Vos prophéties seront traduites par madame leur venue en éclairant d'autres mystères car je suis prêt et sachez-le à accepter ma destinée mais pas au prix de ma conscience. Ces présages sont familiers que la chance manie sa roue comme le paysan sa fourche. Mon maître alors se retourna par la droite vers moi et dit pour bien noter il faut entendre. Je continuais à parler avec Brunetto en marchant. Qui sont ses compagnons célèbres lui demandai-je on peut le dire pour certains mais mieux vaut se taire pour d'autres car la liste est longue. Sachant bref que beaucoup sont clairs hommes de lettres et de renom tous entachés d'un seul péché. Prissien fait partie de la triste équipe avec François d'Acour. Des yeux morbides pourraient voir celui que le grand serviteur muta de Florence à Vicence où mourut son désir pervers. Je m'étendrai mais je m'arrête car je découvre une fumée nouvelle sur la mer de sable. Je ne dois pas croiser ces gens je t'en supplie n'oublie jamais mon trésor c'est là qu'est ma vie. Il tourna la tête et parut courir comme les coureurs nus courant au carême à Véronne et le gagnant non le perdant. Sous-titres par Juanfrance Chant 17 Voici le fauve à queue pointue il enjambe les sommets brise les murs défait les armées puis par le monde me dit mon maître il l'attira vers nous d'un signe près de notre chemin marbré cette immonde image du mal approcha sa tête et son buste en laissant retomber sa queue ses traits étaient humains et sages et son teint plutôt avenant mais le corps était écaillé les bras poilus jusqu'aux aisselles le dos la poitrine et les hanches couvertes de mailles et des culs jamais les draps turcs et tartares ne furent mieux teints ouvragés ni les tissus de la lidie comme un chaland qu'on place à sec mis sur la terre et mis dans l'eau ou comme encore en Allemagne où le castor pour son repas guette sa proie la bête au bord marbré qui scint la mer de sable agite sa queue dans le vide dont le dard venimeux se tord comme un scorpion sa pointe nous allons dit le guide un peu dévier notre route jusqu'où le dragon là-bas ce tapis nous avons pris du côté droit descendant de dix pas pour fuir les flamèches la mer de sable mais arrivés près de la bête nous vîmes sur la mer de sable des gens assis près du ravin mon maître dit approfondis ton expérience de ce cercle va voir de près cette assemblée ne réfléchis pas trop longtemps je prie la bête en ton absence de nous prendre tous deux en croupe je m'avançais au bout du cercle le septième que j'ai franchi seul devant ces pauvres damnés leur peine brillait dans leurs yeux ils tentaient de se protéger du feu du sol et des vapeurs comme l'été font tous les chiens mordus de temps mouches et puces secouant leurs museaux et pattes mon regard s'attacha sur ceux dont la peau brûlait sous le feu mais je n'en reconnais aucun or chacun portait à son cou un petit sac dont la couleur et le dessin le rassuraient en regardant mieux ces blasons je reconnus sur un fond jaune la forme exacte d'un lion bleu et poursuivant mon examen je reconnus une oie très blanche comme beurre sur fond de sang un autre avait un sac ivoire portant une truie grasse et bleue il me dit que fais-tu ici dans ces bas-fonds pardon tu vis et sache que Vitaliano mon voisin prendra place à gauche parmi ces florentins je suis seul de pas doux j'ai les oreilles qui bourdonnent quand il crie quand viendra le roi qui nous rendra les trois becs et comme un bœuf tire la langue sur son nez grimace je craignais entardante encore de déplaire à mon maître après sa mise en garde je laissais les damnés déjà mon seigneur chevauchait le dragon et dit il te faut force et hardiesse pour descendre avec moi ces marches monte devant je te protège de la queue qui peut te blesser comme un malade en proie aux fièvres du paludisme aux ongles pâles qui tremblent en voyant l'ombre fraîche je frémis dès qu'il me parlait je sentais la honte monter qui peut fouetter les esprits veuls je m'assis sur le dos atroce je voulais dire mais ma voix ne sortit pas embrasse-moi mais lui qui déjà si souvent m'avait protégé m'étreignit dès que je fus monté devant gérion dit-il mets-toi en route fais de l'argeron adouci la descente pense à ta charge comme un bateau quitte le port à reculons il s'envola dès qu'il se sentit en vol libre il rabattit sa queue au coeur la détendit comme une anguille qui nage et s'aida de ses bras j'eus plus peur que quand phaéton lâcha les rênes de son char brûlant le ciel jusqu'à nos jours ou quand le feu fondit la cire des plumes d'Icare son père alors criait tu perds ta route dès que j'ai compris que j'étais de toute part sain par le vide ayant pourvu que le dragon il planait délicatement en descendant à mon insu sinon le vent qui me caresse le tumulte des eaux à droite produisait un affreux fracas qui me fit regarder en bas j'eus peur plus que de cette chute des flammes et des pleurs sous moi je me blottissais en tremblant je n'avais pas vu jusqu'alors que la descente s'était faite parmi des tortures si proches comme un faucon qui n'a rien vu durant son vol aucune proie revient brodouille à son chasseur qui le lui reproche alors que son envol était prometteur il doit endurer son mépris ainsi Gérion nous déposa au pied d'une haute falaise et déchargé de nos personnes il s'éloigna comme une flèche chant 32 il me faudrait trouver des vers rudes rauques pour ce trou triste que domine cette rocaille j'extrairai le suc de mes mots plus pleinement en leur absence je me prépare non sans crainte je ne prends pas à la légère de décrire tout l'univers ce n'est pas fait pour un babille mes vers ont besoin de ces dames qui aident en fion contre Thèbes pour que faits et mots soient pareils pauvre peuple damné qui est dans l'endroit où parler est dur mieux vaut être brebis ou chèvres nous étions au fond du puits noir plus bas que les pieds du géant je regardais encore le mur attention où tu mets les pieds dit-on ne foule pas les têtes de tes pauvres frères vannés je me tournais vis à mes pieds un lac gelé qui ressemblait à du vert plus qu'à de l'eau en hiver le Danube n'est pas en Autriche ainsi voilé ni le don sous un ciel glacial si les monts Javornick Pania s'étaient sur le lac effondrés les bords n'auraient pas craquelés la nuit quand rêve la glaneuse les grenouilles pointent la gueule hors de l'étang pour coasser ainsi les ombres blémissantes poussaient la glace par-dessous cactant comme des cigognes chacune avait la tête basse la bouche bleue les yeux figés le cœur lugubre de tristesse je les cherchais autour de moi j'en vis deux blottis à mes pieds aux chevelures emmêlées dites-moi qui êtes-vous vous qui vous serrez cœur contre cœur dis-je elles tendirent le cou leurs larmes coulaient vers leurs lèvres durcis bientôt par le grand froid et le gel figea leurs paupières les resserrant comme un étau serrant le bois ils se cognaient encolérés comme deux boucs un damné perdit par le froid ses deux oreilles il s'enquit pourquoi en nous te refléter si tu demandes qui ils sont leur père Albert avait le val par où descend le Visenzo ils héritèrent dans Cahine tu ne trouveras pas plus digne d'être figé dans le verglas pas même qui fut par le glaive d'Arthur percé avec son ombre ni la fougasse ou bien qui hante ma tête au point de m'aveugler de non s'assol mascheroni tu es toscan tu le connais pour mettre un terme à mon discours je suis camision de ipadzi j'attends que Carlin m'innocente je vis mille faces bleuies depuis j'ai de la répugnance et à jamais pour l'eau gelée nous avancions vers le milieu où toute masse se rassemble je tremblais dans ce froid constant par volonté et sort ou hasard je me heurtais avec le pied à un damné en plein visage il protesta tu me piétines si ce n'est pas pour te venger demande ta perte pourquoi donc arrêtons dis-je à mon seigneur je veux en avoir le coeur net après tu pourras me presser il m'obéit j'interpellai le damné qui m'invectivait qui es-tu pour me rabrouer et toi qui vas par l'anténor frappant les gens en pleine joue entre vivants c'est un affront je suis vivant je peux servir à ta renommée répondis-je glissant ton nom entre mes vers c'est au contraire que j'aspire va-t'en ne m'importune plus tu flattes mal dans ta cuvette je lui dis en poignant son crâne il faudra bien te dénoncer si tu veux garder ta chevelure tu peux toujours me l'arracher je ne découvrirai pas mon nom avec mille coups sur ma tête je le tenais par les cheveux dont j'avais arraché des mèches il aboyait les yeux baissés qu'as-tu boca crie à quelqu'un grincer des dents ne suffit plus tu aboies quel démon on te touche j'en sais assez dis-je aussitôt traître nuisible et pour ta honte j'irai répandre la nouvelle va-t'en répands ce que tu veux mais si tu sors de ce bafon tu peux parler de ce bavard il pleure ici l'argent français tu pourras dire dans la glace des maudits j'ai vu Douera si on te dit qui d'autre encore près de toi et Beckeria que Florence a fait égorger quant à Gianni des soldanières avec Gannon Thibodeau plus loin qui ont trahi Faence endormie nous l'avions quitté quand j'en vis deux dans un seul trou gelé les têtes empilées comme il aurait mangé du pain celui du dessus mastiquait le cervelet à pleines dents Thidé ainsi de Ménalip mangeait les tempes par Dédin comme il rongeait ce crâne et tout toi dont la bestialité prouve ta fureur contre qui tu manges dis-moi pourquoi et si jamais tu lui en veux avec raison dès que je sais vos noms son crime je te le revaudrai là-haut si ma langue ne se dessèche sorti des bolges cauchemardesques Dante et Virgile vont monter la montagne du purgatoire où se trouvent les pécheurs qui se sont repentis avant de mourir et qui ont donc une chance d'être sauvés le purgatoire est pour Dante le prétexte de discussions théologiques infiniment plus élaborées que dans l'enfer qui était tournée vers son temps essentiellement il va donner la parole à d'autres orateurs dont des troubadours des poètes qui parfois invectivent leur temps c'est au champ neuf qu'il est accueilli par l'ange portier qui va marquer son front de sept paix pour péché les sept péchés capitaux dont progressivement il doit s'affranchir se repentir pour avoir accès au paradis après quoi suivront les orgueilleux les envieux les corrompus la prophétie de la ruine de Florence et le profond sommeil aux sombres dantes pour rêver des irascibles et le profond sommeil chant neuf l'épouse aimante de titon avait blanchi sur son balcon d'orient loin des bras de l'ami le front orné de pierres fines qui figurait la froide bête dont la queue terrasse ses proies la nuit a monté de deux pas au-dessus de notre chemin baissant l'aile pour le troisième quand mon corps d'Adam fut vaincu par le sommeil et s'étendit sur l'herbe où nous étions assis à l'heure où l'hirondelle chante ses tristes lèpres et de l'aurore se rappelant ses mots peut-être où notre esprit vagant loin de la chair et donc moins résonneur par ses visions devient devin en rêve je crus voir planant un aigle à plumes d'or aux ailes déployées et prêts à piquer j'étais comme à l'endroit où Zeus vint ravir Ganymède au sien pour l'emporter dans son olympe je me disais il prend peut-être ses proies ici par habitude ou par mépris d'autres endroits puis je crus qu'il tourna un peu terriblement comme la foudre fondant sur moi pour me ravir dans les flammes qui nous brûlaient lui et moi je cuisais si fort qu'il me fallut me réveiller Achille ne se ressaisit pas autrement à son réveil roulant des yeux où était-il lorsque sa mère l'enleva à Chiron pour le transporter à Skiros où les grecs le prirent ainsi ai-je bondi laissé par le sommeil et blémissant comme quand l'effroi nous atterrent j'avais mon réconfort tout prêt le jour régnait depuis deux heures je regardais vers le grand large n'aie donc pas peur dit mon seigneur nous sommes sur le bon chemin il n'est pas temps de s'affaiblir tu es déjà au purgatoire tu vois l'enceinte rehaussée et cette faille c'est l'entrée tout à l'heure au petit matin quand ton âme était endormie dans la prairie ornée de fleurs vint une dame qui me dit je suis Lucie et je viens prendre ce dormeur dont j'ouvre la voie laissant sordelle avec les ombres elle te prit avec le jour montant au ciel où je vous suis t'opposant et elle m'indiqua par son si beau regard l'entrée elle est partie avec ton somme comme qui voit fondre ses doutes muant sa peur en réconfort lorsque se fait la vérité je me repris quand mon seigneur me vit affermi il monta sur l'enceinte et je le suivis lecteur tu vois combien j'élève mon sujet et si je travaille mon style ne soit pas surpris nous arrivions près de l'entrée que j'avais cru un ébouli ou une faille dans le mur je vis une porte et trois marches chacune avec sa couleur propre et un gardien silencieux mais quand j'ouvris mieux mes paupières ils s'asseyaient en haut des marches j'avais du mal à le fixer ils brandissaient une épée nue qui réfractait le jour vers nous en aveuglant mes vingt regards hé vous là-bas que voulez-vous demanda-t-il et votre escorte gare à ce que coûte la côte la dame d'en haut nous a dit montez par là vous trouverez la porte expliqua mon seigneur si c'est elle qui a guidé vos pas répondit le gardien poli veuillez vous avancer se confie la première marche de marbre blanc brillait au point que je pouvais m'y refléter la deuxième était bleu perçant en pierre rèche et desséchée fendue en long et en travers la troisième était en porphyre toute flamboyante et pareille à du sang jaillissant d'artère l'ange de Dieu posait les pieds sur cette marche en se tenant assis sur le seuil en diamant mon seigneur me laissa gravir cet escalier en me disant prie qu'on desserre le verrou je me jetais au pied de l'ange que je suppliais de m'ouvrir du point trois fois frappant mon coeur traçant cette paix de son épée sur mon front il dit fais en sorte de laver ses plaies en entrant il était vêtu d'une robe couleur de cendre et de terreau il en sortit deux grosses clés l'une était d'or l'autre d'argent il les enfila jaune et blanche dans le verrou pour mon bonheur si l'une devait s'enrayer sans pouvoir tourner le loquet l'entrée ne pourrait pas s'ouvrir l'une est plus chère et l'autre veut un art consommé pour tourner la serrure comme il convient Pierre en me la donnant me dit de me tromper en trop ouvrant plutôt qu'en fermant au dévot il poussa la porte sacrée disant entrez sans vous tourner car qui se tourne en doit sortir quand les charnières pivotèrent sur les gonds du ventail céleste avec un cliquetis sonore plus aigre que les hurlements de la tarpéienne volée malgré les soins de métellus je sursautai à ce tonnerre reconnaissant un tédéum entremêlé de son divin cette harmonie me rappela ce qu'on éprouve quand on chante accompagné par un grand orgue qui rend confuses les paroles au dévot l'ont 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 l'où l'ont Au cours de son ascension, Dante a profité de ses portraits, de ses rencontres, de ses conversations pour élaborer des théories dont celle du libre arbitre à propos de l'amour. Et il va justifier en dialoguant avec un autre poète que Virgile, Stas, la présence et le choix de Virgile qui, c'était une théorie de plus en plus répandue, était un précurseur du Christ, dont il avait annoncé la venue dans ses églogues. Le purgatoire, à partir de là, s'est doublé d'une sorte de réflexion de Dante sur des sujets plus généraux et des sujets très personnels. Il va évoquer des figures florentines qui lui sont familières, dont la famille Donati de sa femme, et aborder les questions qui seront développées au paradis, dont la caractéristique de l'humanité par rapport à toutes les autres créatures. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est un homme ? Comment a-t-il été conçu ? Qui l'a conçu ? Au champ 27, après avoir donné la parole à un troubadour provençal, Arnaud Daniel, il est abandonné par son guide qui ne peut pas aller plus loin, mais la doube, si l'on peut dire, en le disant désormais souverain, libre. Le paradis terrestre et le jardin abandonné par Adam et Ève, il est donc désert. Il est, contrairement au paradis céleste qui va venir, parfaitement descriptible. Dante y est guidé par un personnage mystérieux, une femme, dont il ne révèle le nom que tardivement, Mathilde. Je l'ai choisi parce que c'est un des rares moments de bonheur et de paix de toute l'œuvre, peut-être parce que l'être humain en a été chassé. Et nous le faisons suivre d'une vision exactement contraire, une vision apocalyptique, où sont détruites les vertus théologales, foi, espérance, charité, par un dragon, en présence de Béatrice, qui est apparu au sortir du paradis terrestre. Chant 28 Fous d'impatience, je voulus sonder la divine forêt, tamisant l'aube de ses branches, et j'abandonnais l'espalier pour m'avancer dans la campagne tout odorante, pas à pas. La brise légère, immobile, me caressait très tendrement le front comme un souffle d'amour, et les feuillages en tremblant s'inclinaient du côté où l'ombre du mont sacré va s'allonger, mais pas au point que les oiseaux doivent, par cette inclinaison, cesser de chanter sur leurs fêtes. Ils recevaient d'un chant joyeux les premiers vents entre les feuilles, bruissant tel un continuo, comme on l'entend de branche en branche, sur la pinède près de classe, éole lâchant si roco. Mais pas à langui me portait dans ce bois antique, sans que je comprenne où j'étais entré. Voici qu'un ruisseau m'arrêta, qui, vers la gauche, de ces vagues, courbait l'herbe de ces deux rives. Les eaux plus pures de la terre paraîtraient troubles à côté de celle-ci, qui rien ne cache, même si l'ombre permanente obscurcissait son cours si brun que ni soleil ni lune éclaire. Je traversais, non de mes pieds, mais de mes yeux, ce clair ruisseau pour admirer les frais branchages, et m'apparut, comme apparaît chose inouïe qui déconcerte et occupe toute pensée, une dame qui, seule, allait, chantante et cueillant, fleur à fleur, dont la voix était émaillée. Belle dame, qui te réchauffe aux raies d'amour, si je veux croire à l'aspect témoin de tout cœur, veux-tu t'avancer que je vois, lui dis-je, du côté de l'eau, pour que j'entende mieux ton chant ? Tu me rappelles Perséphone lorsque sa mère l'a perdue et quand elle fut sans printemps. Comme une danseuse qui plaque les talons à terre et les rentres, avançant un pied devant l'autre, elle me tendit ses fleurs rouges et ses fleurs jaunes, en baissant ses yeux honnêtes de pucelle. Et satisfaisant ma prière, elle fut si près que son chant vint à moi avec ses paroles. Jamais lumière ne brilla autant dans les yeux de Vénus, blessée par son fils par hasard. Sur l'autre rive, elle riait, ses mains maniant plus de couleurs qu'il n'en pousse ici sans semence. L'eau nous séparait de trois pas, mais l'hélespon que Xerxes dut franchir, frein de l'orgueil de l'homme, ne fut plus haï de Léandre pour patauger entre Sestos et Abydos que de moi, l'eau. Vous êtes nouveau. Si je ris, commença-t-elle, dans le nid évolu aux âmes humaines, vous vous en étonnez peut-être, mais le réjouis-toi, résonne, qui désembrume votre esprit, et toi qui marche le premier et m'a prié, dis-moi, quoi que tu veuilles savoir, je suis prête. L'eau et le bruit de la forêt me font douter de quelque chose qu'on me disait il y a peu. Je vais te donner la raison de ce qui semble t'étonner et vais dissiper ton brouillard. Le plus grand bien qui seul se plaît a donné la bonté à l'homme et ce jardin de paix constante. L'homme y reste à peu, par sa faute. Jours heureux et chastes sourires devint larmes et malheurs pour que l'exhalaison de l'eau et du sol ne nous trouble pas tout en montant vers la chaleur et ne provoque les climats, cette montagne nous protège et nous libère dès l'orée. C'est un circuit fermé que l'air se meut dans la première voûte si nul obstacle ne l'arrête. Dans ces hauteurs que l'air vivant libère, ce mouvement heurte et fait vibrer le bois épais. Heurtés, les arbres disséminent leur pouvoir fécond dans le vent qui, en tournant, les distribue. L'autre terre, celle des hommes, selon son ciel et sa nature, qu'on soit en gendre arbres d'hiver, chez vous, nul ne serait surpris que quelques plantes puissent croître sans qu'on ait rien semé avant. Tu dois savoir que la campagne sainte où tu es, chargée de graines, porte des fruits chez vous absents. L'eau que tu vois n'est pas de source, nourrie de nuées et de pluies, comme un fleuve ou changeant de crues, mais c'est d'une source constante qui puise au bon vouloir de Dieu qu'elle coule de deux côtés. L'une porte ici sa vertu de faire oublier les péchés, l'autre remémore le bien. Le premier fleuve est le laité, le second, le Noé, qui veut, pour agir, qu'on goûte à tous deux, plus délicieux qu'une liqueur. Tu es sans doute satisfait par mon discours, mais je te donne un supplément par bienveillance. Je ne crois pas qu'en dépassant ma promesse, je te déplaise. Les poètes anciens rêvaient de l'âge d'or et du bonheur en les plaçant dans le Parnasse. La racine humaine y fut pure, le printemps constant et ses fruits et coulait le fameux nectar. Je me tournais vers mes poètes et constatais qu'il souriait en entendant ce dernier mot. Enfin, je vis la belle dame. Chant 32 J'avais les yeux si attentifs à étancher après dix ans à soif que mes sens se taisaient. Ils étaient clos dans une enceinte d'indifférence. Un saint sourire les captivait dans ses vieux raies. Mais malgré moi, je détournais les yeux à gauche de la sainte, les entendant crier « Assez ! » Mes yeux, frappés par trop d'éclats tels d'un soleil qui les aveugle, m'ont alors privé de la vue. Mais pour le peu, je retrouvais la vue, le peu par rapport aux beaucoup qui m'avaient aveuglé. je vis la glorieuse théorie tourner à droite et affronter le soleil et les sept candélabres. Comme une armée pour se sauver sous ses écus tourne bannière avant de faire marche arrière, la milice du divin règne nous dépassa avant de prendre le gouvernail et l'inverser. Les dames revinrent au char. Le griffon mue son fait sacré sans que ses ailes aient frémi. La belle dame qui m'avait fait franchir l'eau, Stas et moi-même suivions la roue qui pivotait. Dans le bois qu'Ève avait vidé pour s'être fié au serpent, un chant d'ange rythmait nos pas. Nous nous étions éloignés de trois tirs de flèches effrénées quand Béatrice descendit. J'entendis murmurer Adam. Chacun chercha un arbre nu de ses feuillages tout entiers. Ses ramures s'épanouissent vers son sommet et sa hauteur seraient admirées des Indiens. Heureux sois-tu, griffon, qui ne peut becter les baies absentes car tu te tordrais de douleur. C'est ce que l'on criait autour de l'arbre vaillant et le monstre se garde ainsi la juste essence. C'est ce qu'il dit en se tournant vers le timon qu'il attacha au pied de l'arbre dépouillé. Telles nos plantes quand les brûle le soleil auquel s'est mêlé le feu qui rayonne en poisson se gonflent et se recolore chacune à son mode avant que le soleil file en d'autres nus. Moins que de roses et plus de pourpre l'arbre se colorant renaît de ses branches si dénudées. L'hymne qui alors s'éleva, je ne l'avais jamais connu et je ne pus l'entendre toute. Si je pouvais représenter l'endormissement d'Argos quand on lui comptait Syrinx au prix de sa vie tel un peintre peint le motif, je me peindrais sombrant. Mais qui peut peindre cet instant ? Je dois passer à mon réveil. Je dis qu'un feu creva le voile de mon sommeil. On m'appela, lève-toi, que fais-tu ? Voyant les fleurs du pommier dont les anges convoitent les fruits en dénoces célestes, Jean, Jacques et Pierre, vaincus, s'éveillèrent au mot qui brisa les plus grands sommeils et virent leurs troupes dépouillées, tant de Moïse que d'Élie, la robe du maître changée. Je me repris, revoyant celle penchée sur moi qui m'a guidée le long du fleuve peu avant. Angoissée, Où est Béatrice ? demandai-je. Regarde-la, assise au pied de l'arbre vert. Vois le cortège qui l'entoure. Le reste au ciel suit le griffon dans des champs plus doux et plus graves. Je ne sais pas si son discours se prolongea, car devant moi était qui occultait tout autre. Elle était assise par terre, telle une garde du char que j'avais vu le monstre attaché. Et les sept nymphes l'encerclaient, armées des flammes, qui résistent aux souffles d'austères, d'aquilons. Dans la forêt pour peu de temps, tu seras près de moi, Romain, de la Rome dont Christ est roi. Pour édifier le pauvre monde, vois bien ce chat et, de retour, tu décriras ce que tu vis, dit Béatrice. Et moi, dévot, j'étais asservi à ses ordres, mes yeux et mon esprit acquis. Le feu du ciel, crevant les nus, fondait moins vite quand il pleut des hauteurs les plus éloignées, que je ne vis l'oiseau de Zeus fondre de l'arbre en déchirant son écorce, ses fleurs, ses feuilles, frapper le char de sa vigueur et les branler comme une nef dans l'orage, tangant, roulant. Je vis se faufiler au fond du char triomphale, un renard affamé de tout bon festin. Mais, l'accusant de ses péchés, madame le mit en déroute, tout maigre et frêle qu'il était. Puis, du même endroit qu'avant, je vis descendre l'aigle au fond du char où il laissa ses plumes comme explosant d'un cœur amer. Une voix tombait de l'azur. Mauvaise charge, mon navire ! La terre me sembla s'ouvrir entre les roues et un dragon pointa sa queue contre le char. Comme une vipère, sondard, il retira sa queue maligne, arracha du bois, serpentant. Le restant de plumes offertes sans doute avec bonne intention combla le trou comme l'ivraie couvre la terre et les deux roues et le timon furent couverts en moins de temps qu'en un soupir. Le saint bâtiment se mua. Il fit jaillir des têtes, trois sur le timon et quatre au flanc, cornes de bœufs pour les premières et de licornes pour les autres, jamais vu de semblables monstres. Solide, comme sur un mont une forteresse, une pute, dépenaillée, guettait ses proies. Pour empêcher qu'on l'enleva, je vis un géant debout près d'elle. Il s'embrassait de temps à autre. Elle me lança une œillade et son protecteur s'irritant la flagella de piétant cap. Puis, s'enrageant et s'inquiétant, il défit de ses liens le monstre qu'il entraîna dans la forêt, écran de la pute et du fauve. s'inquiétant. 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 Le troisième cantique de la Divine Comédie est assurément sur le plan théologique le plus dense et le plus complexe et sur le plan littéraire le plus mystérieux et le plus novateur. Pourquoi ? Parce que Dante va décrire l'indescriptible. En enfer et au purgatoire, les âmes damnées ou repenties avaient non seulement leur nom, leur identité, mais une apparence humaine. Au paradis, les lois de la perception sont modifiées. L'espace lui-même est autre. On va suivre une autre progression qui est celle des planètes du système solaire. Chaque planète étant attachée à une forme de béatitude. Mais les âmes elles-mêmes se trouvent plus haut encore, dans l'empirée. Elles ont été pour la plupart rachetées et donc elles aussi ont commis des fautes. Mais Dante s'attache davantage à des questions cosmogoniques et théologiques fondamentales, dont celle du moindre mal quand un péché permet d'en éviter un autre plus grave, celle de la vanité intrinsèque à tout être humain et surtout celle de l'incarnation de Dieu et de la résurrection. Et les pères de l'Église qui l'ont tant inspiré font leur apparition, ainsi que les saints. Thomas d'Aquin, François d'Assise qui est son modèle, saint Dominique, avec de nouvelles invectives ça et là contre Florence, notamment l'apparition furibonde de Cachaguida, son ancêtre, qui prévoit l'avenir de Dante à venir par rapport à 1300 mais à venir qui pour Dante au moment où il écrit est du passé. Mais avance là au chant 14 que Valère Denis en montant vers le ciel de Mars est décrite la résurrection et c'est là que le Christ apparaît pour la première fois dans les visions du paradis. Suivrons des chants spectaculaires sur la vraie foi qui peut intégrer les infidèles, préférables à de faux chrétiens sur la prédestination contre le luxe des prélats et puis la traversée du ciel des étoiles fixes au-dessus du système solaire et enfin l'apparition du Christ et de Marie. Après quoi Dante sera interrogé par Pierre, Jacques et Jean sur les vertus théologales avant d'atteindre le premier mobile au neuvième ciel au trône Béatrice qui va lui révéler le statut des anges. Dans l'Empirée enfin, Dante perd la vue et la retrouve devant la splendeur insoutenable du spectacle de la Béatitude et c'est sur la prière de Saint Bernard que ce clôt la traversée du monde des morts. de la Béatitude de la Béatitude chant 14 du centre à la circonférence selon les coups ou le contraire l'eau fait des ronds dans une coupe c'est ce qui vint à mon esprit dès que se tue l'éclat glorieux de Saint Thomas d'Aquin de qui l'élocution me rappelait celle de Béatrice qui prit juste après lui la parole il a besoin sans vous le dire ni par sa voix ni en pensée de sonder d'autres vérités dites-lui si cette splendeur émanant de votre substance demeurera constante en vous si c'est le cas expliquez-lui comment ressusciter ce corps n'aveuglera pas les vivants comme excité par leur gaieté tous les danseurs qui font la ronde lèvent la voix et gesticulent les esprits se réjouissaient en entendant cette prière et reprenaient leur sarabande pleurer la mort qui doit permettre la vie là-haut c'est ignorer le plaisir de la pluie divine l'un deux et trois qui vit toujours et règne en trois et deux et un non encerclé encerclant tout était chanté trois fois de tous avec une telle harmonie que chacun doit être loué et j'entendis la voix modeste d'un éclat clair du petit cercle comme de l'archange à Marie répondre tant que durera la fête au paradis l'amour en nous fera briller l'éclat proportionnel à son ardeur et son ardeur à sa vision à la mesure de sa grâce notre personne alors sera reconnaissante que la chair glorieuse et sainte est cet éclat car s'accroîtra cette lumière que le suprême bien nous offre et qui rend notre vue plus fine et s'accroîtra notre vision et l'ardeur qui nous brûlera et son rayonnement en nous car le charbon incandescent nous laisse voir sa forme entière sous l'éblouissement du feu et le halo qui nous entoure sera vaincu en apparence par notre chair ensevelie l'éclat ne la cachera pas nos organes résisteront pour satisfaire tous nos sens les cœurs des deux rondes parurent si promptes à crier Amen qu'elles montraient vouloir reprendre leur dépouille moins pour soi que pour leurs mamans et leurs parents tous ceux d'avant le paradis or voici qu'alentour se lève une clarté couvrant les rondes comme un orient à l'horizon et comme au seuil du crépuscule de nouveaux feux au ciel paraissent réels et irréels ensemble je crus voir des êtres nouveaux qui commençaient un mouvement autour des deux circonférences étincelles du Saint-Esprit qui s'approcha tout brasillant de mes yeux qui s'endolorirent mais Béatrice m'apparut si belle et si rieuse qu'elle se perd parmi tous mes oublis mes yeux retrouvèrent la vue et je me vis téléporté seul avec elle au plus haut siège je compris que j'étais plus haut au feu irisé de l'étoile inhabituellement rouge de tout mon cœur et d'un langage muet je m'offris tout entier à Dieu pour la grâce nouvelle l'ardeur de cette offrande était à peine éteinte que je sus qu'on l'agréait avec bonheur tant de splendeur et tant de pourpre parurent nimbées deux rayons que je dis et lis quel halo formé d'astres petits et grands la voie lactée entre les pôles du monde étonne les savants ces rayons composés d'étoiles au creux de Mars formaient le signe de la croix traçant les cadrans ma mémoire manque de mots le Christ brillait dans cette croix je ne sais pas trouver d'image qui prend sa croix et suit le Christ excusera ma négligence Christ paressant dans cet éclat de bras en bras de haut en bas les lumières se poursuivaient en se croisant ou dépassant ainsi voit-on sur terre droit ou tordu rapide ou lent les corpuscules se mouvoir long court sur un rayon de jour fondant l'ombre que l'homme invente pour se protéger avec art et comme une harmonie de harpe et de viol dont les accents teintent doux au même au profane ainsi des lumières parues venaient en croix une musique qui m'enchantait mais sans parole audible sauf résurrection ou victoire indiquant une hymne sacrée de louange j'en ai prouvé un tel amour n'ayant eu rien jusqu'à présent qui m'attacha d'aussi doux je vais trop loin je vais trop loin dans mes propos laissant de côté les beaux yeux dont la vue calme mon désir mais sachant que ces seaux vivants de la beauté en montant croissent et que je ne les voyais plus on me pardonnera la faute que je souligne et je dis vrai car le saint plaisir est latent de ciel en ciel plus authentique chant 23 comme un oiseau dans les feuillages aimés veille au nid des petits la nuit qui cache toute chose pour mieux contempler ses chéris et leur trouver la nourriture travaux qu'ils fêtent avec plaisir et attend l'aube sur une branche où ils guettent inquiet le soleil les yeux tournés vers l'horizon ma dame ainsi à mes côtés fixait attentive la zone où le soleil semble en arrêt tandis que la voyante anxieuse je ressemblais à qui aspire à l'inatteint nourri d'espoir il se déroula peu de temps de mon attente à la vision du ciel de plus en plus brillant Béatrice dit le triomphe du Christ vient avec ses légions c'est l'effet des constellations son visage semblait de feu elle avait des yeux si heureux qu'il faut passer sans en parler les belles nuits de pleine lune la lune rit parmi les nymphes divines émaillant le ciel je vis sur des milliers de lampes une seule les enflammant toutes comme le ciel comme le soleil fait les astres dans sa vive clarté brillait sa substance pour mes yeux éblouissantes insupportables Béatrice ma chère et douce elle dit ce qui te dépasse est vertu dont nul ne s'abrite s'y trouve le sage pouvoir ouvrant la voie de terre à ciel après une aussi longue attente le feu libéré des nuages pour exploser hors de ses murs contre nature tombe à terre ainsi mon esprit agrandi par le mais divin sort de lui oubliant ce qui s'en suivit ouvre les yeux regarde-moi tes visions désormais te rendent capable de voir mon sourire j'étais comme me reprenant d'une vision biffée tentant en vain de me la reformer quand j'entendis l'invitation que ma gratitude maintient dans le livre de ma mémoire s'y résonnaient en moi les langues dont le lait des muses nourrit l'inspiration des grands poètes je n'atteindrais pas le millième de la vérité de son sein sourire et de sa pureté pour figurer le paradis mon poème doit faire un bond comme on saute en route un obstacle si l'on pense au poids du sujet et à ce mortel qui s'en charge on ne blâmera pas sa peur la traversée que je hasarde veut plus qu'une barque légère ou qu'un automnier timoré pourquoi t'es prendre de mes traits sans regarder le beau jardin en fleurs sous les rayons du Christ il y fleurit la rose en qui le verbe divin s'est fait chair on sent l'hélice du bon chemin me dit Béatrice et moi toute oreille à ses conseils j'allais subir l'éclat qui m'aveuglait mes yeux recouverts d'ombre ont vu jadis une prairie fleurique éclairait un soleil voilé ainsi vis-je un amas d'éclats qu'enflammait des rayons ardents dont la source était invisible bénigne vertu qui les marque tu t'es haussé pour me permettre de ne pas en être ébloui le nom de la fleur que je pris matin et soir me concentra pour que je fixe l'ardent feu dès que mes yeux eurent saisi la qualité l'intensité de cette étoile au ciel sur terre souveraine un feu descendit en forme de couronne dont il l'entoura en tournoyant la mélodie la plus suave sur terre et qui élève l'âme paraîtrait un coup de tonnerre en comparaison de la lyre qui couronnait le beau saphir n'un banc d'azur le ciel entier amour angélique je sens la joie sublime qui émane du ventre où fut conçu le Christ et le ferait d'âme du ciel tant que tu suivras ton fils et éclaireras la haute sphère c'est à la fin de la chanson chantée en ronde où résonnait en chacun le nom de Marie le halo souverain des cieux le plus fervent d'amour de vie sous le souffle de Dieu avait déployé sa voûte concave sur nous si haut que d'où j'étais elle ne m'apparaissait pas mes yeux n'avaient pas le pouvoir de suivre la flamme nimbée qui s'approcha de son enfant comme un bébé vers sa maman tend les bras après la tétée exprimant fort ses sentiments chacun de ses luminions va vers les hauteurs manifestant l'amour qu'il vouait à Marie ils restèrent là à chanter si doucement reine du ciel que mon plaisir dura longtemps greniers si riches en semences qu'ils vont répandre sur la terre en suscitant tant de récoltes on jouit ici du vrai trésor acquis par les pleurs de l'exil de Babylone où reste alors ici triomphe sous l'égide du fils de Dieu et de Marie entouré des deux saints conseils le détenteur des clés de gloire Jean 33 Vierge Mère qui est la fille de ton fils humble et moins créé qu'exaucé but de l'éternel tu as ennobli la nature humaine au point que son auteur a voulu renaître par toi en ton sein l'amour est rené dans la chaleur paisible qui a fait germiner cette rose ici tu es pour nous flambeau de charité en bas sur terre tu es source vive d'espoir tu es si grande et si précieuse que qui veut vivre sans ton aide voudrait sans elle s'envoler tu ne te limites pas à aider qui t'appelle souvent tu vas au devant de l'appel en toi miséricorde en toi piété magnificence en toi toute bonté des créatures celui qui m'accompagne a vu depuis l'enfer jusqu'aux étoiles tous les esprits l'un après l'autre et te supplie de lui permettre de regarder plus haut encore vers le donateur du salut je n'ai jamais osé pour moi demander ce que je demande pour lui j'espère assez prier pour que tu dissipes les nus de sa mortalité et qu'il ait le plus grand plaisir ouvert ma reine aussi toi qui peux tout conserve au jour qu'il devra vivre leur raison après ses visions ta protection doit le garder des passions Béatrice étant d'esprit te prie joignant les mains les yeux aimés et vénérés par Dieu se fixèrent sur lui montrant qu'ils agréaient ses voeux puis sur l'éternelle lumière dont aucun regard éphémère ne peut soutenir la splendeur j'approchais du but cherché par mes désirs et sentais que l'ardeur brûlante s'achevait Bernard souriant m'indiquait de regarder en l'air moi-même j'avais déjà levé les yeux mon regard purifié entrait de plus en plus dans le rayon de la splendeur source authentique ce que je vis dépasse tant ce que j'écris et ma mémoire par cet excès s'avoue vaincu comme un dormeur qui voit s'éveille et puis conserve un souvenir de sensation mais imprécis ainsi dès que ma vision cesse elle instille encore en mon cœur la douceur dont elle était née comme la neige au soleil fond l'oracle de la prophétesse se perd au vent parmi les feuilles grande lumière aussi sublime au-dessus des pensées humaines reprête-moi ton apparence et rends ma poésie puissante assez pour léguer au lecteur une étincelle de ta gloire s'il reste un peu de souvenirs s'il vibre à travers ses vers on concevra mieux ta victoire j'ai tant souffert en soutenant ton éclat qu'en m'en détournant je serai soudain aveuglé j'éprouvais une telle audace que je voulais que ma vision se confonde dans l'infini ô généreuse grâce qui me fit fixer cette lumière au point d'en perdre la vision dans sa profondeur intérieure je vis que les cahiers du monde se reliaient en un volume nécessité et contingence presque soufflés ensemble étaient tels que je n'en dis qu'une ombre mais je pense avoir bel et bien vu le tout de l'univers si j'en juge au plaisir de le dire un point seul mais plus que vingt siècles d'amnésie tel Argos dont l'ombre passa sur Neptune étonnée tout aussi suspendu je vis l'esprit absent et attentif ce qui m'emplissait de stupeur cette lumière nous ravit tant qu'il est exclu d'arracher son regard de cette vision car le bien objet du vouloir se résume en elle hors de qui il n'est jamais de perfection ma description sera plus courte quant à ma mémoire que celle d'un bébé qui tête sa mère pourtant l'apparence était simple de cette lumière identique telle que je l'avais fixée mais ma vision s'enrichissait tandis que je la regardais ne cessant de me tourmenter il me semblait que je voyais dans son éclat trois tourbillons de trois couleurs et d'une forme tel deux reflets d'arc-en-ciel qui miroitaient et quant au troisième un feu qui tournoyait vibrant pauvres paroles et pensées faibles par rapport à ce que je vis dire peu serait déjà trop lumière éternelle en toi cise tu te comprends seule et tu t'aimes intelligente et souriante ce cercle en toi m'apparaissait comme un reflet autour duquel mon regard voulait circuler et je crus distinguer au fond l'image d'un homme dès que j'approfondissais mon regard je ressemblais au géomètre qui ne sait plus comment un cercle se mesure et cherche la règle j'étais ainsi devant l'image j'aurais voulu savoir comment elle pouvait s'y adapter je n'aurais pas été de taille si mon esprit ne fut frappé par un éclair me secondant là l'imagination céda mais mon désir me revenait enrôlé par l'amour qui meut le soleil et les autres astres par un éclair par un éclair par un éclair qui meut par un éclair